... ... Par décret du Président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est coordonnée. Je m'appelle Lilian et on est venu au musée de la Grande Guerre pour chercher les informations sur les épleins. Moi c'est Simon et j'accompagne Lilian, on est en binôme, on doit étudier, on doit retracer une histoire d'une lettre qu'on a choisie en cours de français pour en faire une BD par la suite. On est déjà venu au musée en fin décembre. Bienvenue au musée de la Grande Guerre. Vous connaissez déjà la salle, vous connaissez déjà le musée. La dernière fois, vous vous souvenez de ce qu'on avait fait ? Les mallettes. Les mallettes, exactement. J'en ai ressorti quelques-unes au cas où vous auriez besoin de revoir des objets. Vous vous souvenez, autour de ces malles, vous aviez travaillé, vous aviez dû faire quoi ? Retrouver l'histoire de la malle. Oui, retrouver l'histoire de la malle, jouer les historiens, retrouver un petit peu cette démarche, l'histoire que peut raconter un objet. Oui, tout à fait. Et puis à la fin de l'atelier, j'avais transmis les cartes postales et là, je vous vois revenir avec ces cartes postales. Et puis je vois qu'il y a du travail qui a été fait derrière, des scénarios, peut-être des questions aussi qui commencent à être formulées. Vous allez me présenter vos scénarios. On va voir aussi toutes les questions que vous avez en tête. J'essaierai d'y répondre si j'ai les réponses. Et puis sinon, je note vos questions. Je ferai mon travail de recherche de mon côté et puis je les transmettrai ensuite à votre enseignante. Nous, on a choisi cette carte postale-là. Alors, on va la réutiliser. C'est celle-ci, là. Voilà. Avec le zeppelin allemand. Au début, on a vu que c'était un zeppelin allemand avec la croix noire. Je crois que c'était ça. Les cartes postales qui ont été sélectionnées par le musée sont toutes sur les petites tables qui sont là-bas. Ce que je vais vous demander aujourd'hui en binôme, comme quand on choisit des images, c'est de tourner silencieusement autour des images pour voir celle qui vous plaît. Cette carte postale sera soit la première vignette de votre BD, soit la dernière. Elle devra figurer soit dans l'état actuel, soit vous la redessinez. D'accord ? Je vais ensuite vous fournir une petite feuille dans laquelle il y a un petit déroulé sur des questions liées à la carte postale, aux personnages, à l'histoire que vous allez raconter. Tout ça, c'est des questions auxquelles vous allez répondre aujourd'hui à deux. Et ensuite, demain, en allant au musée, on amènera cette feuille et on soumettra vos idées à Mélanie Messon, qui était l'animatrice qui était avec nous quand on a visité au mois de novembre. Pour l'instant, on va se dire que l'objectif, c'est de faire une planche recto verso avec peut-être six vignettes sur chaque planche. Mais pour l'instant, ne pensez pas au dessin, juste à l'histoire et à la carte qui vous conviendrait. Je suis prof de français au collège. Je monte un projet BD depuis quatre ans maintenant avec David et d'autres partenaires pour permettre à la bande dessinée de rentrer en cours de français, parce que souvent, on a tendance à penser que ce n'est pas vraiment de la lecture, que ce n'est pas vraiment intéressant à étudier. En fait, ces dernières années, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé et qui intéresse nos élèves. Alors Lilian, toi, tu as choisi une avec un Zeppelin qui tombe. Un Zeppelin, c'est un gros dirigeable. Alors, vous, des blessés aussi ? Oui. Pourquoi ? Ça nous a inspiré, on pense qu'il y a une histoire à raconter. D'accord. Et puis c'est un point important de la guerre. Et par rapport aux filles qui ont choisi une carte où il y avait plein de personnages, en disant qu'on pourra choisir celui qu'on veut, vous, vous pensez choisir celui que vous voulez ou celui qui est au centre ? Bah, on peut, ouais, c'est de choisir celui qu'on voulait aussi. D'accord. C'est vrai. Les filles, un pigeon, c'est assez chouette. Pour faire quoi ? Bah, en fait, on dirait que c'est une sorte de tombe, donc on a pensé qu'on ferait une histoire de soldat dessus. D'accord. Ah, pas pour le pigeon, mais plus pour la tombe, en fait. Si, parce que le pigeon, il doit être envoyé à sa femme, mais en fait, vu qu'il apprend que, enfin, il sait que son maître, en gros, il est mort, et bah, il va retomber, il va retourner sur sa tombe et puis aller voir sa femme. D'accord. Et mourir sur sa tombe, en fait. Vous avez été très inspiré en peu de temps, dis donc. On a choisi cette carte postale, parce qu'elle nous inspirait déjà en la voyant avec le pigeon. On avait déjà une histoire en tête, et quand on l'a choisi, après, on avait plus de détails en tête, donc on a voulu l'apprendre, parce qu'on avait déjà l'histoire, alors qu'avec les autres, elle nous inspirait beaucoup moins. Il va envoyer des mots, il va être le pigeon voyageur pour envoyer des mots, et du coup, bah, enfin, c'est la seule histoire qui nous est venu. Et à la fin, bah, il va raterrir sur la tombe de son maître, je veux dire. Du coup, bah, après, ça va se terminer avec la carte, ça sera la dernière finette. Vous avez plusieurs questions, donc. À quel moment de la guerre se passe ton histoire ? C'est vous qui choisissez, mais du coup, vous avez vu qu'en fonction de la période, les costumes vont changer. As-tu un thème particulier que tu souhaites aborder dans ton scénario ? Peut-être que, par exemple, Lilian a choisi sa carte parce qu'il avait spécialement envie de dessiner des avions. C'est un thème particulier qu'il avait envie de retrouver. Est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous donne envie ? Est-ce que vous avez envie de raconter une tranchée, une bataille, des armes ? Je ne sais pas. C'est à vous de choisir. Vous devez présenter physiquement votre personnage, moralement, ses qualités et ses défauts, et socialement. Par exemple, a-t-il un ancien métier dans la vie civile ? Est-ce qu'il a une femme, des enfants ? Est-ce qu'il a des centres d'intérêts particuliers ? Ils ont bien un moment de repos, ils ne vont pas tout le temps faire la guère. Oui, bien sûr. Quand ils rentrent chez eux, comment on appelle ça ? La permission. Voilà. Vous pensez à quoi ? Vous pensez à quoi ? Parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Il peut être paysan, il peut être bûcheron, il peut être instituteur, il peut être... Vous êtes ingénieur ? Oui. C'est vrai ? Pas en informatique, mais il peut être ingénieur. Mais je me demande si c'est un habit allemand, ça, ou si c'est pas anglais ? Non, je ne sais pas. Vous n'avez pas un livre d'histoire avec vous ? Non, je crois que c'est anglais. Non, je ne sais pas. Au tout début, il y a eu un chapitre, non, sur... La Première Guerre mondiale. S'il y a des choses, ce sera peut-être ici. C'est français, on dirait. Enfin... Celui-ci, c'est français au tout début de la guerre. Mais celui-ci, je me demande si ce n'est pas anglais. Surtout que c'est écrit en anglais, du coup. Et puis là, c'est autre chose. Moi, je voudrais demander demain. Non, on demandera demain. Est-ce que vous pourriez me dire, demain particulièrement, ce que vous attendez de la matinée qu'on va passer au musée ? Kylian ? Je t'apprends plus par rapport aux dates que j'ai une fois. D'accord. Toi, c'est les détails précis. D'accord. Lilian ? C'est prendre des éléments... Enfin, s'inspirer des éléments pour trouver de nouvelles idées pour l'histoire. Après, avec les armes, les algènes et les lignes. D'accord. Donc éventuellement, toi, tu n'envisages pas ton histoire complète aujourd'hui ? Non. Tu te laisses la possibilité d'améliorer demain ? Pourquoi pas ? Kevin ? Confirmer les connaissances historiques qu'on a pour bien reprendre l'histoire et regarder s'il y a des incohérences par rapport à ce qu'on va voir demain. D'accord. Pour certains, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Par exemple, d'autres points historiques ? Oui. C'est quoi les critères de la beauté pendant ce temps-là ? Ah, ça, c'est une très bonne question que tu peux leur poser. Peut-être qu'ils vont avoir un peu de mal à répondre, mais effectivement, tu as raison de voir que ce ne sont probablement pas les mêmes qu'aujourd'hui. pour savoir bien représenter ton personnage féminin ? Ça, c'est futé comme remarque. Bon, sinon, de toute façon, si vous avez des questions d'ordre historique, vous n'auriez pas un autre intervenant éventuellement que vous pourriez aller déranger ? Peut-être un prof d'histoire. Peut-être un prof d'histoire. Oui ? C'est une bonne idée. Donc demain, vous pouvez vous munir soit d'un appareil photo, soit de papier blanc et de crayon, soit des deux, bien sûr, pour faire ce dont vous auriez besoin. . … Sous-titrage ST' 501